Cet avenir que nous entendons construire dans la concertation et dans le respect des engagements que nous avons pris, je le déclinerai en trois mots clés. Humain, équilibre, ouverture. Côté de l'humain, c'est affirmer que la première de nos richesses, c'est vous, mes chers collègues, dans la diversité de vos métiers, vous tous qui sont indispensables au présent et à la construction de l'avenir. L'équilibre des domaines scientifiques, ce sera tout d'abord l'équilibre entre les sciences humaines et sociales qui nous interrogent sur les fondements et les évolutions des sociétés, des comportements individuels et collectifs, et puis d'autre part les sciences expérimentales qui cherchent à comprendre la réalité des faits. L'université transmet dans ses amphithéâtres les savoirs qu'elle crée dans ses laboratoires, et si elle ne crée plus de savoirs, alors elle transmet les savoirs qui sont créés par d'autres. Elle perd alors son identité. Vos efforts ont préparé notre avenir et font le socle de nos ambitions. Nous utiliserons toutes nos réserves pour investir, et nous les utiliserons comme un levier de la stratégie de notre établissement. Le grand campus Dijonais, cette grande métropole, premier périmètre de notre travail, premier cercle de nos coopérations. L'ouverture, c'est également l'ouverture sur notre territoire de Bourgogne, alors où pourra être rediscuté l'équilibre des ressources. Je souhaite donc que soient prises en compte les contraintes particulières des universités pluridisciplinaires régionales comme l'Université de Bourgogne. Je souhaite pouvoir défendre la typologie et les contraintes particulières de nos universités, et porter ce message au niveau de l'État. L'ouverture sera également interrégionale, et je crois que c'est le grand chantier, le grand projet du futur mandat. C'est le formidable enjeu collectif de la grande université pluridisciplinaire de Bourgogne-Franche-Comté. Et avec nos partenaires d'Agrosup, de l'ENS 2M, de l'Université Technologique de Bellefort-Montbéliard, et de toutes les écoles et instituts qui sont déjà rassemblés dans le cadre du Polytechnicum, nous pouvons construire ce grand espace fédéral d'enseignement supérieur de recherche qui sera notre chance à tous. Nous avancerons au bon rythme, en écoutant les craintes, en écoutant les interrogations souvent légitimes, en expliquant les enjeux, et dans le respect des instances élus qui débattront. Ce n'est pas de l'idéologie, il n'y a là que du pragmatisme, car un projet non compris ne peut aboutir, et je sais que Jacques Bailly et son équipe partagent cette vision. L'ouverture, ce sera également l'ouverture au monde, à travers un effort accru d'internationalisation des actions universitaires. Cet enjeu est d'une telle importance pour les universités que j'ai choisi d'emporter moi-même la délégation. Je veux maintenant parler aux étudiants. Nous avons défendu la nécessité de construire l'avenir de l'Université de Bourgogne en association avec vous, et je tiendrai cet engagement. Vous êtes l'avenir, et surtout parce que cet avenir, vous aurez vous-même à le transmettre à celles et ceux qui vous suivront. Au-delà des savoirs académiques, au-delà de la dynamique d'innovation, l'université doit être également un lieu d'apprentissage humain, un lieu d'échange, un lieu de confrontation des idées, d'acceptation des différences et de la diversité. Un lieu où l'enthousiasme de chacun sera pour nous tous, personnels universitaires, un enrichissement et un épanouissement personnel. Et pour vous, chers étudiants, une source inépuisable d'encouragement et de prise de confiance en vous et pour votre avenir. C'est ce que nous nous engageons à faire avec toute l'équipe qui m'entourera durant ce mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada